Les commandants des équipes de réparation mobile doivent savoir comment réagir aux pertes de matériel, remplir les fonctions d'un commandant de EMR, planifier et préparer pour l'exécution d'une mission de récupération et réparation, et effectuer les actions nécessaires tout en se déplaçant vers et à la scène de l'accident. Cette vidéo montre les procédures que les commandants de EMR emploient pour préparer et exécuter une mission de récupération et réparation. Dans ce scénario, 2-2-Alpha, une section d'infanterie montée dans un VBL-3, est tombée en panne lors d'une patrouille de présence et exige la récupération. Leur poste de commandement 2-2 vont recevoir une demande de récupération et réparation. 2-2 ici 2-2-Alpha, demande de récupération et réparation à vous. 2-2 envoyez à vous. 2-2-Alpha, demande de récupération et réparation. Par Alpha, réparation nécessaire. Par Bravo, 2-2-Alpha. Par Charlie, VBL-3. CFR-3-0-1-2-3. Plus à suivre à vous. 2-2 envoyez à vous. 2-2-Alpha, demande de récupération et réparation continue. Par Delta, India. Par Echo, Delta. Par Fox-Trot, 1-3-5-4-5-6-4-7. Rendez-vous pour le guide à 1-3-4-7-5-6-4-7. Approche de l'ouest. Plus à suivre à vous. 2-2 envoyez à vous. 2-2-Alpha, demande de récupération et réparation continue. Par Golf, le tuyau de liquide de refroidissement fuit. Par Hotel, Sécure. Par India, oui. Fin de la demande de récupération et réparation à vous. 2-2 reçu. Attendez. Terminé. 2-2 maintenant va relayer cette demande de récupération et réparation à 2-8, le poste de commande du peloton de maintenance qui assignera à un EMR. Toutefois, les EMR de 2-8 ne sont pas disponibles et la demande de récupération et réparation est transmise à l'indicatif d'appel 8 au travers de l'indicatif d'appel 2. 8 transmettra ensuite la demande de récupération et réparation à 8-8 qui l'assigne à 8-8-Charlie. Le poste de commandement enregistre les détails et envoie un coureur qui délivre une demande de récupération, de réparation ou ordre d'avertissement au commandant de l'EMR. Après avoir mené une étude rapide de la carte et une estimation du temps et la préparation d'un ordre d'avertissement, le commandant de l'EMR émet l'ordre d'avertissement à l'équipage et se rapporte au poste de commande. Simultanément, l'équipe de l'EMR prépare le véhicule pour la mission. Le commandant d'EMR se réunit avec l'officier de service afin d'être informé sur la situation tactique. L'officier de service donne au commandant d'EMR une demande de récupération et réparation officielle, si ce n'est pas déjà fait. Le commandant d'EMR conduit sa procédure de combat à formuler un plan pour la récupération. À l'issue des routes et les horaires détaillés qui seront utilisés, le commandant d'EMR informe l'officier de service du plan et des routes à l'accident. Après avoir reçu un mot du niveau supérieur, 2-2 contacte 2-2 Alpha pour les mettre à jour avec une HAP de l'EMR. Dans ce scénario, 8-8 Charlie est l'indicatif chargé de faire la récupération et 8-8 Bravo aideront à fournir la sécurité. Le commandant d'EMR donne ses ordres à tous les membres d'équipage participant à la mission. Juste avant le départ, le commandant d'EMR avise le poste de commande que l'équipe de réparation quitte la cache. 8-8, ici 8-8 Charlie Muffler, à vous. 8-8, Muffler terminé. Muffler est le mot de code attribué au cours de cette période de 24 heures pour une unité qui quitte les lignes sécurisées. Les véhicules effectuent un mouvement routier tactique au rendez-vous tout en conservant le contact visuel et radio. Le mouvement routier devrait inclure des ERV à des intervalles appropriés et suivre les IPOs locales selon les RE, armes et états des équipements. Le commandant et l'équipage des EMR devront rester vigilants. L'EMR s'arrête à 100 mètres à cours de l'accident et adopte une posture tactique. La nuit, l'EMR serait arrêté à 50 mètres à cours de l'accident. Quand un guide est utilisé, l'EMR se rapprocherait de la position du guide en adoptant une posture tactique. Le commandant de l'EMR procéderait ensuite, sur son bon tactique avec le guide avant, de mener son EMR à l'avant. Si le guide ne s'est pas présenté afin de rencontrer les véhicules, le commandant met pied à terre et se déplace en avant à pied afin de conduire les procédures de sommation avec le guide. Le commandant d'EMR sera informé de la situation tactique à l'emplacement des blessés, des spécificités de la panne, la façon dont ils doivent être guidés dans la zone et les emplacements des menaces connues. Le commandant d'EMR positionne le véhicule de sécurité pour aider à assurer la protection de l'EMR. Dans ce scénario, la section d'infanterie fournit une défense tout azimut du site. Après avoir interrogé le conducteur sur l'équipement en panne, le commandant EMR envoie un rapport de situation au poste de commande de tous les incidents le long de la route ou la location des blessés. 8-8, ici 8-8 Charlie. Rapport de situation. Préparez-vous à copier. À vous. 8-8, envoyez. À vous. 8-8 Charlie. Rapport de situation. Para-alpha. Tire d'âme légère entendue au nord. Para-bravo. L'équipage sur le site et le maintien de la posture défensive. Tout est OK. Para-Charlie. Nile. Para-delta. Procédant à la tâche. À vous. 8-8. Reçu. Terminé. Avec les réparations terminées, le commandant d'EMR assure qu'il n'y a pas d'autres problèmes avec l'équipement en panne. Le commandant d'EMR avise le poste de commande que l'équipe de réparation quitte l'emplacement de l'équipement en panne. 8-8, ici 8-8 Charlie. Bingo. À vous. 8-8. Bingo. Reçu. Terminé. Bingo est le mot de code attribué au cours de cette période de 24 heures pour la tâche complète. Le commandant et l'équipage d'EMR effectuent un mouvement routier tactique au retour à la cache. Immédiatement après son retour à la cache, le commandant d'EMR se rapporte au poste de commande et donne les comptes rendus à l'officier de service. Simultanément, l'équipage d'EMR prépare leur véhicule pour des tâches futures. Abonnez-vous. 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 Merci.